Si tu apprécies mon contenu, je t'invite à me soutenir en effectuant une donation ou alors en regardant des publicités sur ma page UTIP qui se trouve dans la description. Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vais t'apprendre comment créer et configurer un serveur Discord de A à Z afin que tu puisses réunir tes potes, ta communauté pour jouer, discuter, partager, faire plein de trucs. Je vais couvrir toutes les étapes en détail, notamment comment fonctionne le système de permission, comment régler les différents paramètres du serveur et puis à la fin, je vais te partager une petite astuce pour que tu puisses avoir un lien d'invitation personnalisé qui sera facile à retenir et à communiquer. Juste avant de commencer le tutoriel, il faut que je te parle du site UR Sidiki qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit d'un site internet qui vend des jeux, des logiciels sous forme de clé CD, donc ça revient beaucoup moins cher que les revendeurs officiels et il y a même une clé de licence Windows 10 officielle à seulement 13 euros. Alors si je te parle de ce site, c'est que justement je l'ai testé moi-même, j'ai acheté une clé PUBG pour mon père. Alors malheureusement, je n'ai pas reçu la clé en instantané, donc du coup, 20 minutes après, j'ai dû contacter le support par un chat textuel qui est d'ailleurs très réactif puisque du coup, en moins de 5 minutes, j'ai reçu ma clé Steam, je l'ai activé sur le compte Steam de mon père et depuis ce temps-là, il joue à PUBG. Bon, il galère mais ça se passe très bien. En tout cas, si tu es intéressé par ce site internet, je te mets le lien dans la description. Tu pourras d'ailleurs bénéficier de moins 20% à l'aide de mon code de réduction VB20. En tout cas, je vous remercie encore une fois URCDKey pour avoir sponsorisé cette vidéo puisque cela aide au développement de mon contenu. La parenthèse de sponsorisé est terminée. Maintenant, on commence les choses sérieuses. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter le serveur Discord. Pour ce faire, on clique juste ici à gauche dans « Ajouter un serveur ». Je vais choisir de créer un serveur. Ensuite, je vais donner le nom à mon serveur. Donc là, je vais marquer VB Tutorial. Et ensuite, je vais devoir choisir la région du serveur. Donc normalement, ça choisit la bonne région du serveur automatiquement. Si ce n'est pas le cas, on clique sur « Modifier ». Et puis, on choisit la région du serveur le plus proche. Donc là, par exemple, si je suis canadien, que je suis québécois, voilà, petite petite dédicace à nos amis du Québec, eh bien là, je devrais choisir la région US East. Voilà, donc qui correspond du coup à la côte Est des États-Unis. Voilà, donc moi, pour ma part, je suis français. Donc là, ça m'a déjà mis le bon qui est Western Europe, donc Europe de l'Ouest. Je peux mettre en place une photo de profil du serveur, chose que je ne vais pas faire puisque ce serveur sera supprimé à la fin de ce tutoriel. Donc là, je vais cliquer sur « Créer » et ça y est, j'ai mon serveur Discord qui est mis en place. Il me propose déjà d'inviter des amis, mais on ne va pas le faire tout de suite puisqu'on a d'autres choses à configurer. Parce que oui, OK, le serveur Discord, il est créé, mais il y a quand même certaines choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut s'intéresser. On va cliquer juste en haut à gauche sur le nom du serveur et on va se rendre dans « Paramètres du serveur ». Dans la vue d'ensemble, dans l'onglet « Vues d'ensemble », là, j'aurai toujours la possibilité de changer la photo de profil, le nom du serveur, la région du serveur. Là ici, j'ai la possibilité de mettre en place un salon AFK, donc un salon où je suis inactif pendant une courte durée. Donc là, en fait, cette méthode fait que dès qu'une personne s'émute ou ne parle plus depuis un certain temps, ça va automatiquement déplacer les membres dans le salon que du coup, j'aurais précisé juste ici. Donc là, du coup, je vais faire un salon AFK un petit peu plus tard. Et puis après, je précise le délai avant une activité juste ici. Ici, « System Message Channel ». Donc là, du coup, c'est pour envoyer un message dans le salon textuel qui sera précisé ici lorsque quelqu'un rejoint le serveur. Donc là, c'est pour mettre en place un message de bienvenue, voilà, où les messages sont aléatoires. Donc par exemple, ça peut faire, je ne sais pas moi, « Léna a rejoint la bande ». Donc si tu ne veux pas que ça envoie un message automatiquement, tu cliques ici et tu mets « No System Message ». Les paramètres de notification par défaut, là, c'est pour les notifications dans les salons textuels. Donc là, tu peux mettre soit tous les messages ou alors uniquement quand tu te fais mentionner. Donc quand tu as la mention « Everyone », donc là, c'est quand tu vas mentionner tout le monde du serveur Discord. La mention « Here », c'est mentionner tous ceux qui sont connectés au serveur Discord. Et la mention personnelle, c'est quand la personne va mentionner uniquement toi. Donc là, si tu comptes gérer un serveur Discord avec énormément de membres, donc un serveur Discord public, je t'invite fortement à cocher « Mention Seulement », parce que si tu mets tous les messages, déjà, les personnes vont prendre du temps à régler leurs notifications. Et puis, ça serait dommage, par exemple, qui enlève, qui mute les notifications entièrement du serveur Discord ou même du salon « Annonce ». Donc voilà, je t'invite à cocher « Mention Seulement », parce que sinon, après, ça serait dommage de se prendre une énorme pluie de notifications. Juste après, dans le salon « Modération », on a ici le niveau de vérification. Donc là, en fait, le niveau de vérification, ça correspond à mettre en place une certaine exigence pour les membres qui vont arriver sur le serveur Discord. Donc soit je mets aucune restriction, soit je peux mettre que le membre doit avoir un email vérifié sur son compte Discord. Le niveau moyen doit aussi être inscrit sur Discord depuis plus de 5 minutes. Le niveau à peu près difficile doit aussi être membre de ce serveur Discord depuis plus de 10 minutes. Ou alors, vraiment, la sécurité extrême doit avoir un téléphone vérifié sur son compte Discord. Alors, il faut vite fait que je t'explique concernant les bannissements, puisque là, du coup, il y a un réel intérêt de au moins mettre faible ou moyen comme niveau de vérification. Puisque quand tu vas bannir quelqu'un du serveur Discord, eh bien, malheureusement, il va pouvoir contourner le ban et pouvoir re-rejoindre à nouveau ton serveur Discord, excuse-moi, soit justement avec un autre compte Discord ou encore avec un proxy ou un VPN. En tout cas, quelque chose qui fait en sorte qu'il ait une autre adresse IP. Donc, je te conseille fortement de cocher niveau de vérification moyen. Donc, il doit aussi être inscrit sur Discord depuis plus de 5 minutes. Comme ça, dès que le mec, par exemple, vraiment, s'il a l'intention de faire du ban évading, donc, du coup, de contourner son bannissement, eh bien, le temps qu'il fasse le serveur, le compte Discord et qu'il se reconnecte, eh bien, tu peux anticiper qu'il fasse des conneries en plus sur le serveur Discord, du spam, etc. Ensuite, on a le filtre de contenu explicite. Donc là, du coup, si j'active, par exemple, analyse les messages des membres sans rôle, eh bien, chaque message sur le serveur Discord va être analysé afin d'éviter qu'il y ait des messages avec, par exemple, des liens vers les sites pour adultes. Donc, voilà, si tu veux mettre en place des restrictions ou encore des analyses, eh bien, à toi de choisir. Voilà, analyse les messages des membres sans rôle ou analyse les messages envoyés par tous les membres. Ensuite, l'authentification à deux facteurs auprès du serveur. Alors, là, c'est pour exiger l'authentification, donc la double authentification pour toute permission d'administration. Donc là, du coup, par exemple, si j'active ceci et que sur mon compte Discord, je n'ai pas la double authentification avec mon téléphone, eh bien, je ne pourrais pas bannir quelqu'un du serveur, expulser quelqu'un du serveur ou faire quelques changements sur le serveur Discord. Du coup, ça, ça peut être plutôt pratique, notamment si, par exemple, tu commences à recruter des modérateurs, des gens que tu ne connais pas forcément, eh bien, active ceci. Comme ça, ça, déjà, leur incite à sécuriser leur compte avec la double authentification, mais au moins, ça évite d'avoir des personnes potentiellement dangereuses. Ensuite, l'onglet log du serveur, ça va lister toutes les actions qui s'effectuent sur le serveur. Alors, je dis toutes les actions, mais il n'y a pas forcément tout, comme par exemple, tu ne pourras pas voir dans les logs du serveur qui a déplacé telle personne dans un autre salon vocal. Voilà, mais néanmoins, il y a quand même des informations très intéressantes, comme par exemple, là, du coup, tout à l'heure, ça a créé automatiquement une invitation. Eh bien, ça le liste ici avec, voilà, des informations détaillées quand tu cliques sur l'action. Ensuite, là, ici, on va l'entendre d'importer des modifications au serveur, voilà, comme quoi que j'ai désactivé les messages de bienvenue, que j'ai mis les paramètres de notification par défaut en mention seulement. Donc, voilà, ça, c'est une partie administrative très intéressante. Ensuite, ici, là, on arrive aux paramètres pour les rôles, donc pour les grades. Donc là, par exemple, je vais commencer à faire un grade réservé aux amis. Voilà, je peux donner une couleur au rôle. Donc là, du coup, par exemple, si je mets le grade en bleu, eh bien, dans les salons textuels, eh bien, les personnes qui auront le grade ami vont avoir leur pseudo en bleu. Et ensuite, j'ai plusieurs paramètres, mais surtout des permissions générales. Alors, il faut savoir que sur Discord, il y a deux systèmes de permissions. Il y a les permissions générales, donc globales du serveur Discord. Et ensuite, il y a les permissions spécifiques à une catégorie de salon ou à un salon particulier. Donc là, justement, un peu plus tard, je te montrerai à quoi ça ressemble les permissions spécifiques, enfin, sur des salons spécifiques ou sur des catégories spécifiques. Et tu verras qu'il ne faut pas forcément tout, comment dire, tout refaire comme là pour les permissions globales, puisque Discord a un système qui est plutôt intelligent et qui va surtout te faciliter la tâche. Alors là, justement, pour te détailler quelques permissions générales ou les paramètres du rôle, là, tu peux faire en sorte, quand tu cliques ici, que ça affiche les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne, donc dans la liste des membres à droite sur le serveur Discord, permettre à tout le monde de mention ce rôle. Là, ensuite, ici, la permission administrateur, ça, si tu coches ceci, eh bien, la personne qui va avoir le grade ami et donc, du coup, qui a la permission administrateur, il va pouvoir faire tout, donc tout ce qui est les paramètres du serveur, bannir quelqu'un ou même s'il y a quelque chose, donc une restriction à ce grade pour un salon vocal. Donc, par exemple, je ne veux pas que le grade ami rejoint le salon du staff. Eh bien, malgré qu'il y a la permission administrateur, eh bien, les gens vont quand même pouvoir octroyer les permissions, les restrictions qui vont être données dans les salons textuels, et dans les catégories, donc là, du coup, cette permission, on la donne vraiment aux administrateurs ou, en tout cas, à quelqu'un de haut gradé sur le serveur. Voir les logs, donc c'est pour voir, du coup, les logs du serveur, gérer le serveur pour changer le nom, changer la localisation, gérer les rôles, gérer les salons, expulser des membres, bannir des membres. Donc, après, je te passe un petit peu tous les autres permissions parce que tout est très bien décrit. Juste, vite fait, Priority Speaker parce que ça, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas traduit en français et ne me demandent pas pourquoi. En fait, Priority Speaker, c'est la parole prioritaire. Donc là, en fait, il est possible sur Discord de paramétrer un raccourci clavier. Donc, c'est le raccourci clavier Push-to-Talk Priority. Eh bien, en fait, quand tu vas utiliser ce raccourci clavier dans un salon vocal et que si tu as la permission, donc dans ce salon ou simplement sur le grade, eh bien, tu vas simplement passer en parole prioritaire. Donc, du coup, les gens vont plus entendre toi et les autres personnes, le volume en fait des autres personnes sera baissé. Donc, voilà, d'où le nom de parole prioritaire. Donc, prends le temps de mettre en place un grade administrateur, un grade ami, etc. Et surtout, de mettre en place chaque permission pour là, les permissions globales sur le serveur Discord. Alors ensuite, on arrive sur l'onglet intégration. Donc ça, ça va être surtout pour les créateurs de contenus comme par exemple moi. Voilà, donc sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, j'ai l'affiliation. Donc, je suis affilié à Twitch et du coup, j'ai les abonnements. Donc, les gens en fait peuvent s'abonner à 5 euros par mois, par exemple. Et donc là, justement, je peux cliquer ici sur synchroniser. Et ça va automatiquement créer un grade Twitch subscriber où du coup, tous les abonnés de ma chaîne Twitch, s'ils ont relié leur compte Twitch à leur compte Discord. Donc, pour ce faire, il faut aller dans les paramètres de Discord, dans l'onglet connexion. Et là, tu peux relier différents services à ton compte Discord. Donc, s'ils ont relié leur chaîne Twitch à leur compte Discord, eh bien, s'ils sont abonnés, ils vont avoir automatiquement dans les 1h qui suit leur grade Twitch subscriber. Donc, tu pourras cliquer ici dans Twitch subscriber pour pouvoir accéder aux paramètres du rôle pour les abonnés Twitch et donc configurer les permissions générales sur le serveur. Tu peux à tout moment forcer la synchronisation pour que les nouveaux abonnés disposent leur grade. Alors, encore une fois, ça fait automatiquement et les nouveaux abonnés peuvent attendre jusqu'à 1h maximum pour avoir le grade. et puis ensuite, tu peux configurer le comportement après que l'abonnement d'un abonné, en fait, soit expiré. Là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, par exemple, je peux laisser, voilà, pendant 3 jours le grade. Après l'expiration, du coup, après 3 jours, eh bien, soit ça supprime le rôle, soit ça expulse directement la personne du serveur Discord. Et ça, d'ailleurs, c'est très, très, très intéressant pour notamment les streamers qui veulent réaliser un serveur Discord uniquement pour les abonnés Twitch. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est justement mettre en place que ça expulse et ne pas mettre en place d'invitation Discord puisque du coup, directement dans les paramètres dans l'onglet connexion de Discord, eh bien, là, j'ai accès à la liste des serveurs Discord où là, justement, l'intégration du sub Twitch est mise en place. Et donc là, en fait, je peux dire à la personne, voilà, si tu veux accéder à mon serveur Discord réservé uniquement aux abonnés, eh bien, tu vas dans paramètres, onglet connexion. Et une fois qu'il est abonné et qu'il aura son grade, eh bien, il aura directement un raccourci pour pouvoir accéder au serveur Discord. Donc, c'est un excellent moyen pour toutes les personnes qui veulent réaliser un serveur Discord réservé uniquement aux abonnés Twitch. Je peux, si je veux, autoriser les abonnés synchronisés à utiliser les émoticônes Twitch personnalisés dans Discord. Donc, voilà, je pourrais, là, si j'active, utiliser mes emotes, donc les emoticônes dans les salons textuels de mon serveur. Ensuite, ici, là, justement, on peut mettre en place des emoticônes directement sur le serveur. Alors, on peut mettre en place que des emoticônes animés pour ceux qui ont Discord Nitro. Donc, c'est l'abonnement de Discord qui permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Et puis, justement, ceux qui ont Discord Nitro pourront utiliser les emotes de ton serveur sur d'autres serveurs. Là, du coup, pour ceux qui n'ont pas Discord Nitro, ils pourront juste utiliser les emotes de ton serveur Discord que sur ton serveur. Ensuite, les webbooks, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai réalisé justement une vidéo qui explique très bien le sujet parce que là, c'est un sujet qui est assez vaste. Les webbooks, en fait, ça permet de programmer des messages automatisés. Par exemple, avec IfTT, je peux dire que dès que j'ai sorti une vidéo sur YouTube, ça envoie automatiquement une annonce sur mon serveur Discord. Donc, si tu veux savoir comment gérer les webbooks et faire, par exemple, l'exemple que je viens de te donner, tu regardes mon tutoriel que je te mets juste en haut à droite de mon écran où j'explique ce sujet assez vaste qui est les webbooks. L'onglet Widget, là, c'est si tu veux intégrer ton serveur dans un petit widget, par exemple, pour un site Internet. Donc là, tu cliques ici sur activer le widget si tu veux l'activer. Tu mets en place sur quel salon les gens vont arriver quand ils vont cliquer sur le widget pour accéder au serveur. Puis ensuite, tu as l'identifiant du serveur, l'API JSON, donc tout le nécessaire pour pouvoir intégrer le widget à ton site Internet. Ensuite, on arrive à la gestion des utilisateurs, donc la gestion des membres avec la liste de tous les membres du serveur. Tu peux à tout moment retirer le grade à un membre, ajouter un grade, cliquer ici pour par exemple le muet, donc en gros, couper le son de cette personne juste pour toi ou alors couper le son de manière globale sur le serveur. Donc la plus personne sur le serveur Discord pourra entendre cette personne. Tu peux changer le pseudo de la personne si par exemple, tu as horreur des caractères spéciaux. Et puis, pour trouver plus facilement des gens, une personne précise, tu peux faire la barre de recherche ou alors tu peux afficher uniquement les personnes qui ont tel grade. Et j'oubliais aussi, tu peux purger, tu peux faire une purge pour que ça expulse automatiquement les membres qui sont inactifs sur Discord. Ensuite, on a l'onglet pour les invitations, donc là du coup, pour tous les liens d'invitation pour accéder au serveur Discord. Donc là, par exemple, si je ne veux pas que ce lien d'invitation qui a été fait tout à l'heure à la création du serveur Discord, si je veux le supprimer, je clique juste ici et là, boum, il n'y a plus d'invitation pour accéder au serveur Discord. Ensuite, on arrive à la liste des bannissements. Donc voilà, c'est le précise juste ici ce que je te disais tout à l'heure. Un utilisateur peut contourner un bannissement IP en utilisant un proxy, un autre compte Discord ou éventuellement un VPN qui change l'adresse IP. Ensuite, pour supprimer le serveur, alors là, je préfère le préciser question de sécurité, pour supprimer le serveur, eh bien, il y a uniquement le propriétaire qui peut le faire. Donc là, du coup, celui qui a, par exemple, mon compte Discord qui essaie de me pirater, etc., eh bien, s'il fait supprimer le serveur, eh bien, il aura besoin du code de double notification puisque là, du coup, j'ai mis la double notification sur mon compte Discord. Si la double notification n'est pas sur le compte Discord, là, ça demandera juste le mot de passe. Donc là, du coup, ça sera beaucoup moins sécurisé et plus de chances de perdre son serveur Discord. Donc voilà, du coup, pour la grande majorité, en tout cas, des paramètres du serveur, là, on va vite fait parler pour les permissions concernant les salons spécifiques. Sinon, pour donner quelques vite faits d'idées de salons, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire déjà un salon textuel général avec toutes sortes de sujets. On peut faire sur des salons spécifiques, par exemple, on peut faire un salon textuel pour les fans de Game of Thrones. La série est terminée, je me suis trompé. non, bref, on peut faire un salon pour les passionnés de Trackmania, de League of Legends, de créatives, de musique, voilà, on peut faire... Il y a plein, plein de possibilités, en fait, pour simplement gérer son serveur Discord. Par contre, les salons qui peuvent être indispensables, c'est un salon avec un règlement, imposer des règles au serveur Discord, un salon pour les annonces, un salon, déjà, staff, pour se parler entre les membres du staff. Et puis là, justement, je vais faire, comme je voulais le faire tout à l'heure, un salon vocal pour les inactifs. Donc, on va faire créer un salon. Je vais préciser un salon vocal. Je vais marquer le nom du salon AFK. Créer un salon. Et là, du coup, j'ai mon petit salon AFK. Donc là, justement, quand je fais modifier le salon, je peux à tout moment changer le nom du salon. Je peux régler la qualité sonore. Donc, c'est le taux d'échantillonnage. Donc là, je peux le mettre à fond si je veux, mais il faut faire attention parce que là, si on dépasse 64 kilobits par seconde, eh bien, ceux qui sont sur téléphone ou qui ont une mauvaise connexion vont avoir plus de difficultés pour parler dans un salon vocal. Donc là, on peut laisser en 64 kilobits par seconde question sécurité et compatibilité. On peut limiter un nombre maximum d'utilisateurs dans un salon. Et ensuite, donc là, on arrive sur les permissions spécifiques à ce salon. Donc là, en fait, ce que je veux surtout essayer de faire comprendre à tout le monde et éventuellement à toi, c'est que là, du coup, tu n'as pas besoin de dire, alors ouais, je ne veux pas que la personne gère le salon, gère les permissions. Non, il n'y a pas besoin de faire à chaque fois ceci, de tout désactiver puisqu'il y a du coup, si tu as correctement configuré les permissions globales, eh bien là, en fait, quand tu laisses au milieu une permission, eh bien, ça va prendre en compte la permission globale du grade. donc là, du coup, si pour le grade ami, j'ai décoché gérer le salon, eh bien, je n'ai pas besoin de le refaire, de à chaque fois forcer l'interdiction dans chaque salon et de faire toujours ceci puisqu'il y a du coup, vu que je l'ai enlevé dans la permission globale du grade, eh bien là, le fait de laisser au milieu, ça va prendre en compte ce que j'ai mis dans les paramètres du serveur. Donc là, ce que je veux faire, ce n'est pas mettre de permission pour le grade ami, voilà, je veux mettre une permission pour toutes les personnes sur le serveur Discord sauf ceux qui ont la permission administrateur que je t'ai décrit tout à l'heure. Donc là, vu que je suis dans un salon AFK, je vais interdire, voilà, à tout le monde la permission de parler dans le salon AFK. Je fais enregistrer et puis là, du coup, là, si je rejoins le salon AFK, ça ne marchera pas puisque du coup, j'ai la permission administrateur et je suis propriétaire du serveur, du coup, ça ne me met pas automatiquement l'interdiction de parler mais là, par exemple, si je prends quelqu'un qui est à le grade membre ou qui est par exemple le sub Twitch, eh bien là, dès qu'il va arriver dans le salon AFK, eh bien, ça va lui bloquer l'accès de parler dans le salon. Donc voilà, grosse précision que je voulais faire concernant les permissions de salon spécifiques parce que là, je vois des serveurs Discord ou je vois dans des tutoriels où les gens disent voilà, vous bloquez tout ceci, tout ceci, etc. Alors que non, quand on configure correctement les permissions globales d'un grade, eh bien, il n'y a pas besoin de refaire toutes ces manipulations quand on configure les permissions pour une catégorie de salon ou pour des salons spécifiques. Alors maintenant, pour avoir un lien d'invitation personnalisé, on va utiliser un petit service alors qu'il n'est pas officiel de la part de Discord mais qui reste en tout cas un service qui est légal. Il s'agit de Discord.io donc je te mets le lien dans la description. Une fois que tu es sur le site de Discord.io, tu vas cliquer sur le gros bouton « Login via Discord ». Chouette animation pour que tu puisses du coup te connecter à ton compte Discord. Donc je vais mettre mes identifiants. Donc ensuite, j'arrive sur le tableau de bord de Discord.io et là, c'est ici que je vais pouvoir mettre en place mon lien d'invitation personnalisé. Donc là, le lien que je devrais donner aux gens, ça sera Discord.io slash là, je vais marquer VB Tutorial. Voilà, donc là, je peux mettre ce que je veux après Discord.io mais là, du coup, le lien d'invitation que je devrais donner aux gens pour qu'ils puissent rejoindre mon serveur, c'est Discord.io slash VB Tutorial. C'est simple, facile à retenir et facile à communiquer. Donc là, ensuite, pour préciser le serveur, je vais mettre en place un lien d'invitation permanent. Donc là, je vais faire par exemple, on va cliquer ici dans le nom du salon, Inviter des gens. Ensuite, je vais modifier le lien d'invitation pour dire que je veux un lien d'invitation qui ne s'expire jamais. Je fais générer un nouveau lien et là, ensuite, je clique sur copier. Je retourne sur le site de Discord.io, je mets mon lien d'invitation permanent vers mon serveur Discord. Je clique sur Personalize et après avoir actualisé la page de Discord.io, eh bien là, on peut constater que ça y est, mon lien d'invitation Discord.io est bel et bien cliqué. Je peux même voir le nombre de clics qu'il y a eu. Je peux à tout moment le rendre privé, l'éditer ou encore supprimer le lien. Donc là, je vais cliquer sur copier et là, par exemple, si je mets ici Discord.io slash VB Tutorial, ça va mettre pendant quelques instants comme quoi que je vais rejoindre un serveur Discord et là, boum, voilà, en moins de 3 secondes, boum, je retourne sur un lien d'invitation tout à fait classique de Discord et ça va automatiquement me synchroniser à mon logiciel Discord pour pouvoir accéder à mon serveur Discord. Si tu as le moindre problème avec ton serveur Discord, tu peux venir me voir sur Twitch.tv slash VB Tutorial où je stream tous les mardis, vendredis, samedis, dimanche soir. Le lien est dans la description. Tu peux aussi rejoindre mon propre serveur Discord où tu pourras discuter, partager, jouer avec ma communauté mais tu peux aussi avoir un petit peu d'aide. Pareil, le lien du serveur Discord se trouve dans la description et tu peux aussi, comme je te l'ai dit en début de vidéo, la meilleure des solutions pour me soutenir c'est soit d'effectuer une donation ou alors gratuitement tu peux regarder des publicités sur ma page du type. Encore une fois, tous les liens se trouvent dans la description. On se retrouve très rapidement pour de vos contenus. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. Sur ce, c'était Valentin Bram et je te dis good luck, have fun ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !